Oui, Coco ! Alors, de quoi s'agit-il ? Alors, il s'agit aujourd'hui de coups de théâtre qui se jouent à la Gaîté-Montparnasse. Donc, comment s'est venue l'idée de coups de théâtre ? T'avais envie de nous parler ? Oui, Coco ! Alors, l'idée au départ de « Je voulais faire une histoire du théâtre ». En fait, l'idée m'était venue grâce au livre du théâtre dessiné, « L'histoire du théâtre dessiné » d'André de Guen. Et j'avais envie, j'aime beaucoup ce bouquin. J'aime beaucoup le feuilleter, revenir dessus, etc. Et il y avait quelque chose de l'ordre de la transmission, de l'histoire. Voilà, ça me touchait beaucoup, ce livre me touchait beaucoup, m'amusait beaucoup. Et j'avais envie de faire quelque chose qui montre un peu l'évolution du théâtre à travers les âges, les siècles. Et même les millénaires. J'en parle à Sacha Danino, qui me dit, oui, pourquoi pas, lui, en plus, il adore l'histoire. Et puis, on a décidé de partir de la tragédie grecque jusqu'à venir aujourd'hui. On a pris aujourd'hui le musical de Broadway, ce qui nous permet de faire en plus l'Amérique, parce que c'est un voyage à travers... Et de mettre du champ. Et de mettre du champ. Parce qu'on voulait, évidemment, faire un voyage à travers les âges, mais à travers les pays, à travers les styles. Donc, c'est un triple voyage. Et on a voulu aussi raconter une histoire avec tout ça. Que ce soit pas juste une... Un fil rouge... Que ce soit pas une succession de sketchs, c'est que ce soit vraiment une histoire. Et que ce voyage, on le fait avec Ulysse, qui est le personnage qui part, évidemment, du monde antique. Et qui va découvrir tous les théâtres, quoi, d'une certaine manière. Et, évidemment, on fait ça avec notre style, notre patte. Et, évidemment, ceux qui ont vu Le Tour du Monde, Mission Fleurignon, retrouvent un peu notre façon d'écrire, notre façon de... Notre décalage, notre humour. Et puis, en même temps, on y a apporté aussi l'amour qu'on a pour le théâtre, pour tous les théâtres, pour tous les styles, tous les registres. Parce qu'on est forcément la somme. Un auteur qui écrit aujourd'hui, il écrit aussi parce que... Lille, où Sofocle a écrit avant nous. Ah, d'accord. Moi, je croyais que ça venait comme ça, tu vois, de toi, que t'es née comme ça. J'ai sorti d'un chou. Je suis pas né chez les Grecs. Je sais que tu veux m'y envoyer souvent, mais je suis pas né chez les Grecs. Ouais, quand t'es pas cool, ouais. Et ça a coûté très cher aussi. Ça a coûté très cher. C'est un spectacle qui a coûté très cher. Donc, je le dis, je l'ai dit aussi pour... Parce que t'as choisi Les Comédiens dans la rue aussi, c'est ça ? En fait, au départ, comme le spectacle coûte très cher, au départ, je voulais les meilleurs acteurs et après, j'ai pris ce qu'il y avait de moins cher pour compenser. Non, c'est pas vrai. Sinon, on peut t'applaudir de temps à autre aussi sur Dernier Coup de Ciseau au Maturin. Ah, en tant qu'acteur, oui, je viens jouer régulièrement au Maturin, Dernier Coup de Ciseau où je fais un inspecteur de police et j'aime bien venir récupérer mon pistolet et mes menottes. Voilà, si je suis pas sage, il me met les menottes. Ça va, je... Le prochain spectacle. Sans rancune. Sans rancune au Palais-Royal. Ici, au Palais-Royal. Oui, Coco, tu as tout dit. Ah, c'est parti. Ah, c'est parti. Ah, c'est parti. Ah, c'est parti. Ah, c'est parti.